Les salauds 2013, qui était réalisé par Claire Denis avec Vincent Lindon et Chira Mastroianni est un film d'art hyper sombre. Alors je vais vous dire immédiatement maintenant que, à mon avis, Vincent Lindon est le personnage parfait pour un film noir. Lui, il est un acteur merveilleux, extrêmement. Il n'est pas forcément beau gosse, mais il est plus ou moins très attractif. Ce que je veux dire par là, par sa geste très masculinité, il a une vibration très masculine. Et il fait des gestes très subtils. Est-ce qu'il lui rend un très bon acteur, surtout pour des films dans ce genre-là ? Alors, pour moi, Vincent Lindon est comme un Franco Robert Mitchum, si ça fait du sens quoi. Alors, lui est la fille de Catherine Deneuve et le acteur très connu italien, icône Marcello Mastroianni, sa fille, qui lui ressemble d'ailleurs à son père, Chira Mastroianni, dans ce film dont c'est le 11e film de Claire Denis. Et du coup, comme tous les films de Claire Denis, c'est fascinant pendant que c'est frustrant en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Les Salauds, ou Bastards en anglais, est un film d'art très sombre, quasi cauchemardesque, dans la même manière que genre Only God Forgives de Nicholas Windingrafen. C'est un film de poésie, de images et de sons. Et c'est un film où genre un film qui est vraiment difficile à déciférer. Et c'est un film où plus ou moins ça parle d'un marin qui décide de faire un petit break par rapport à son boulot et va à la poursuite pour sa vengeance contre un homme d'affaires de la même manière que Jeffrey Epstein et qui a une femme fatale qui habite dans un appartement seul avec son gosse et que Vincent Lindon décide d'être, comment dire, un voisin en dessous-bas. Et voilà. Et du coup, sur papier, ce genre de film a l'air comme ça, un simple film de narratif conventionnel. Mais vu que c'est Claire Denis, comme le film Beau Travail ou Trouble Everyday ou même White Material, c'est tout mais sauf conventionnel. Ça, comme les films de Terrence Malick et comme les films de Lynn Ramsey, c'est fascinant mais en égal avec le frustrant. C'est très frustrant pendant que c'est très beau en même temps, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que comme Terrence Malick, quand il y a des scènes d'action pour que ça raconte l'histoire ou des scènes très importantes dans les films par rapport à l'action, ce qui se passe, Claire Denis décide, au lieu de filmer cette action, elle décide de filmer genre un arbre ou un mur ou une chaîne de télé ou tout dans la scène sauf à l'action elle-même. Et pour moi, ça me frustrait très souvent. Dans plusieurs cas dans les films de Claire Denis, surtout dans celui-ci, cette fois-ci, je suis plus dans la côté positive, même si j'ai mes côtés à moi, même s'il y a des défauts, je pense. C'est que, en fait, le film est très abstrait par rapport à sa façon d'éditer, que même la fin est très très dur à déciphrer, même si on a une idée, une bonne idée de ce qui se passe pendant que Claire Denis décide de tout sortir par rapport au subtexte du film. Mais l'image, comme toujours, dans les films de Claire Denis, qui est filmée par Agnès Goddard, je pense, et le son du film, qui est par la bio de les Tindersticks, c'est juste magnifique. C'est toujours magnifique dans les films de Claire Denis par rapport à son atmosphère. S'il y a une chose que Claire Denis est absolument fortiche, c'est l'atmosphère, les atmosphères de ses films. Et celui-ci ne fait pas exception. C'est comme un film de nocturne où ça se passe plus ou moins surtout dans la nuit, et elle décide de s'investir dans le monde de films noirs. À mon avis, des fois, dans les cas de Claire Denis, ça, comme souvent avec les cas de Claire Denis, elle va, pour moi, trop loin par rapport à s'exprimer de sa façon de films d'art qui va trop loin. C'est de l'art qui va trop loin. Et ce que je veux dire par là, c'est comme de voir le fameux prince, le fameux roi qui n'a pas de vêtements. L'histoire du... Si vous connaissez bien l'histoire du roi qui n'a pas de vêtements, c'est en fait un roi qui va dans la rue, et en fait, tous les gens sont en train de dire, ouais, il est magnifique, il est magnifique, et il y a juste un petit gosse qui est innocent, en train de dire, en mer, mais en fait, ce roi n'a pas de vêtements. Et du coup, tout le monde était là en train de dire, ah bah ouais, en fait, ouais, c'est vrai, ça. C'est un peu la même manière, ce que je veux dire par là, métaphoriquement. C'est que Claire Denis décide de faire exprès, d'enlever tout ce qui est conventionnel et narratif d'un tel point que ça décide de punir, pas punir, mais d'enlever l'audience par rapport à son immersion, même si le film est immersif par rapport à ce film. Et c'est frustrant, mais en même temps très fascinant, mais frustrant en même temps. Un meilleur exemple de ce que je veux dire, ce qui me frustrait aussi dans ce film, c'est surtout, pas seulement Claire Denis, mais surtout dans les films de hauteur, dans la même manière là, comme genre, ça me fait penser un peu comme les films de Peter Greenaway et Pierre Parleau-Pasolini, si vous voulez. Pas forcément lui, mais dans la même manière où les auteurs vont un peu trop loin par rapport à son format artistique. Il y a une scène d'amour entre les deux personnages principaux, joués par Vincent Lindon et Thierry Mastroianni, où, en fait, il y a une scène d'amour que je n'y crois pas genre une seconde, genre pas une seconde et la raison, c'est pour, de, un, leur interaction par rapport au dialogue, c'est hyper minimal, genre, il n'y a presque rien qui se passe et soudainement, il y a une scène de cul et ça ne marche pas du tout. Alors, peut-être, elle va me dire le contraire, peut-être, ces autres auteurs ou des gens du commentaire vont dire le contraire, mais je n'ai pas cru une seconde et c'est parce que l'interaction entre les deux personnages n'est pas justifiable. Je n'y crois pas, je n'ai pas justifié. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Vincent Lando frappe à la porte en train de dire « Ah ouais, ma chemise est un peu sale » et Thierry Mastroianni décide de lui sauter dessus et lui baise, quoi. Et j'étais là en train de dire « Mais quoi ? » Et ça, c'est typique des films d'auteurs. C'est parce que, est-ce qu'il me rend, ouais, c'est parce que, ce qui me rend dingue, c'est que le fait, c'est que le film essaye d'être un film hyper réaliste et dur et sombre et mal et un peu réaliste et etc., de la même manière que genre les films de Jacques Audiard. Mais Jacques Audiard, j'y crois 100% parce que le développement des personnages dans ces films, on y croit et c'est pour ça qu'ici, il y a une scène d'amour. Le meilleur exemple, c'est de Roy et Doss avec Marion Cotillère et Mathis Jonas où le scène d'amour, on y croit. Mais dans ce cas-ci, on n'y croit pas à cause de l'interaction entre les deux personnages et que, c'est Claire Dany qui veut être « Ah ouais, des fois l'amour, il n'y a pas de mots, c'est juste la tension sexuelle, etc. » Non, parce que, de Troyes, on va me dire que le personnage principal interprété par Vincent Landon qui joue à Marine et qui décide de se venger n'est pas forcément le mec hyper confident qui est hyper... Ouais, beaucoup d'énergie, regarde-moi, je baisse tous les meufs, etc. sans des phrases, etc. Et ouais, c'est vrai que le personnage de Ciara Mastriani est une femme seule qui habite avec son gosse. Peut-être, mais au moins, il faut une scène ou deux où les interactions des deux personnages sont justifiables, quoi. S'il y avait au moins une interaction qui va dans le côté où il y a une scène de sexe, eh bien, ça serait plus justifiable. Mais dans ce cas-ci, il n'y a presque rien qui se passe par rapport à ces phrases. C'est juste la gesture, quoi. Mais c'est exactement ça ce que Claire Denis veut exprimer, mais je n'y crois pas. Je dis un grand fuck off car c'est de l'art qui va trop loin juste pour le fait que c'est de l'art au lieu que ce soit quelque chose un peu plus simple et conventionnel. Et c'est exactement le cas souvent dans les films de Claire Denis. Il y a un manque de conventionnel que ça décide de pousser l'audience par rapport à ce qui se passe et ce forme d'immensité dans le film. Un meilleur exemple de l'opposé des films de Claire Denis c'est Christopher Nolan. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Christopher Nolan. Je ne dis pas que ses films sont nuls mais mon problème avec Christopher Nolan c'est que lui, il se concentre trop sur les films par rapport à son narrative et il décide d'expliquer trop en s'entendant trop de la musique, trop des scènes de l'histoire elle-même, pas forcément au lieu de se prendre son propre temps. de prendre son temps par rapport à la mise en scène au lieu de s'exprimer trop par rapport à l'histoire elle-même et c'est pour ça que j'ai des problèmes avec lui. C'est parce que il n'arrive pas à se maîtriser par rapport à prendre son temps comme réalisateur comme utiliser de la silence et de l'image etc. au lieu de c'est l'histoire c'est l'action c'est l'histoire c'est l'action. Michael Bay c'est un grand exemple aussi alors je ne dis pas que Christopher Nolan et Michael Bay loin du contraire mais je dis que leur façon de narratif conventionnel c'est trop expliquer au lieu de respirer un petit peu et Claire Dany c'est trop de respiratoire si vous voulez où elle décide de jeter presque toute l'histoire conventionnelle du film parce que sur papier ce film est hyper conventionnel et décide de faire tout de la sensualité parce que Claire Dany c'est une reine de la sensualité si vous voulez mais elle décide trop d'aller dans les images par rapport à la pluie c'est beau écoute moi le son l'image est magnifique etc. mais elle a oublié comment de se concentrer un peu plus sur la narrative elle-même et il y a très peu de réalisateurs qui à mon avis réussissent à maîtriser ça parfaitement des exemples il y a Michelangelo Antonioni même si ses films sont longs on sait plus ou moins ce qui se passe par rapport à sa manière de réaliser Jean-Pierre Melvide c'est un autre cas aussi François Tufo Nicolas Winding Refn Gaspard Noé Quentin Tarantino Martin Scorsese et surtout David Lynch parce que David Lynch même si ses films sont abstraits et c'est dur de savoir de ce que passe l'histoire et c'est à nous et même Kubrick d'ailleurs de ce que se passe dans l'histoire et c'est à nous de déterminer ce qui s'est passé par rapport à ses questions par rapport à les thèmes du film mais on a au moins quelque chose à suivre par rapport à sa matière de réaliser on arrive à suivre un peu plus sur ses personnages Claire Dany décide de faire de l'abstrat par rapport à chaque scène ce qui se passe c'est de la même manière que ce que Lynn Ramsey a fait surtout vers la fin de It's a Beautiful Day avec Joaquin Phoenix et surtout Terrence Malick souvent avec ses plus récents films quoi mais je dois avouer que à part ce côté de Claire Dany et que cette scène de sexe pardon je dirais que le film est assez fascinant et palpitant et on a les yeux assez scotchés si vous vous concentrez parce que souvent dans les cas des films de Claire Dany ils sont jamais accessibles il faut vraiment que tu sois fondant et si c'est le cas vous serez hypnotisé pendant que vous allez sortir un peu frustré mais je dois avouer que ses films sont assez séduisants et c'est pour ça que même si j'ai vu son premier film Beau Travail la première fois que je l'ai vu j'ai pas aimé du tout mais après un bout de temps après avoir vu plusieurs de ses films et je crois que mon préféré c'est son récent High Life et Trouble Everyday je dois avouer que je suis assez séduit par rapport à les films de Claire Dany grâce à son image et son son et son B.O. du film mais c'est pas un film facile à regarder et surtout celui-là surtout les dernières images du film sont hyper dérangeants et ça nous fait souvenir que en fait le monde est dégueulasse et que c'est hyper cynique et que le verre est vide et que c'est un monde où on vit dans un monde où les gens comme Trump ou encore une fois Jeffrey Epstein ou Harvey Weinstein où c'est des gros vieux dégueulasses qui dominent le monde et qui sont des pervers pédophiles dégueulasses horribles quoi et c'est ce genre de fin là quoi et ça tue l'ambiance mais il y a quelque chose assez puissant et palpitant et dérangeant et c'est très efficace et c'est pour ça que je mettrai les salauds de Claire Dany un 3,5 sur 5 et voilà si vous avez bien aimé mes vidéos abonnez-vous sur ma chaîne et mettez-y un like au revoir à la vedette ciao